Au département des Yvelines, on pense qu'une vie bien remplie, c'est avant tout une belle vie perso et boulot. On a réuni, le temps d'une journée, plusieurs professionnels du département qui mettent leur conviction et leur qualité naturelle au service de leur métier, ou inversement. Vous écoutez Un Job Mais Pas Que, le podcast qui raconte comment des personnes comme vous et moi articulent leur vie autour de ce qui compte vraiment pour elles. Rémi, c'est à toi. Bonjour Rémi. Bonjour Marie. Que fais-tu dans la vie ? Alors moi, je suis un chef de cuisine qui a maintenant la responsabilité des 114 collèges des Yvelines et je dois vérifier si les cantines sont bonnes, si l'entretien des cuisines est bon, si l'entretien des classes est bon. Et il y a un gros projet environnemental qui va avec, qui me plaît énormément, puisque c'est un projet que j'ai dans mon cœur depuis très très longtemps. Et j'ai cette chance d'avoir eu un projet un jour et de le voir naître. C'est de bien nourrir les enfants, de les emmener sur des produits qui ne sont pas l'agroalimentaire, de refaire du fait maison, de faire du ultra local, de faire que les cuisiniers se réapproprient leur métier, qu'ils utilisent des couteaux, qu'ils rissolent, qu'ils fassent chanter un peu toutes ces cuisines. Et on sert des enfants qui sont difficiles à faire à manger, puisqu'on sert des collégiens et on sait que le collégien, il est tribal, il vit en tribu, il se cherche, il ne sait pas trop manger. Il est un peu comme un scooter qui aime se remplir d'essence juste pour bouger. Et nous, on est là pour l'éduquer, le diriger, essayer d'aller le provoquer aussi, pour l'intriguer, pour qu'il se prenne en main dans son alimentation. Et ce n'est pas la personne la plus facile à prendre en main. Il y a toute une histoire dans le département des Yvelines. Avant, on était en régie, on était des chefs de cuisine. Moi, j'ai été pendant 21 ans chef de cuisine au Collège du Bois-d'Aulnes et je menais des expériences avec les enfants. Il faut aimer et la cuisine et les ados. De fil en aiguille, j'ai changé un peu. D'être cuisinier ne me suffisait pas, je voulais partager aussi mon expérience. Et professionnellement, j'ai eu cette opportunité au département et on a commencé à piloter une régie, à faire rencontrer les chefs. Puisqu'on était du terrain, on ne se voyait pas. On s'est dit, il faut qu'on se voit. On a commencé à bosser ensemble, à monter une énergie ensemble, à professionnaliser, sortir un peu cette cuisine ancienne, l'image qu'avaient les gens. Et puis de dire que, ouais, on est des pros. Ce n'est pas parce que c'est une cantine. L'image de cantine était difficile. Moi, je suis arrivé là-bas aussi pour me battre contre la malbouffe. J'avais mis une affiche de McDo à l'entrée de la cuisine en me mettant « Il ne passera pas par moi » puisqu'on était en plein dans les années. Voilà, pour expliquer aux enfants qu'il fallait se battre contre cette nourriture qui les attirait. En fin de compte, il faut garder ce mot « cantine ». Dans une cantine, quand il y a un gamin qui fait tomber son plateau, tu as tout le monde qui applaudit et qui écrit. Il faut le garder, ça. Ça, ça fait partie de l'énergie scolaire de la vie, de l'éducation d'un enfant. Et il faut qu'il y ait ça, parce que sinon, c'est triste. En dehors du boulot, qui es-tu ? Alors moi, je suis vraiment un passionné de cuisine. J'adore l'histoire de la cuisine. Quand j'étais tout petit, je voulais être chef de cuisine. Comme on entend des fois des artistes qui disent « moi, je voulais être acteur », moi, je voulais être chef de cuisine. Et puis, la cuisine, c'est un métier d'artiste. Je me suis mis à écrire et puis on était dans les années 80-70. Je me suis mis à chanter. On a fait un groupe parce que c'était à la mode à l'époque. On avait cette opportunité, cette liberté. Et moi, faire un plat, c'est comme faire une chanson. Sauf que l'avantage de ton plat, c'est qu'il va laisser un souvenir éphémère dans la tête de la personne qui l'a mangé. Il le digérera comme il veut. La musique, tu l'as, elle est enregistrée et tu la gardes. Si c'est un succès, c'est bien. Si ce n'est pas terrible, tu te le gardes quand même. L'avantage du plat, tu vas le cuisiner, tu vas le travailler artistiquement. Tu vas dire « je vais mélanger ça avec ça, je vais le cuire comme ça ». Tu le sers, la personne là, maintenant il est prénom photo même pour te dire. Mais tu l'as construit comme un tableau dans ton assiette et t'espères que la personne sera heureuse. Et ça sera ton intimité entre toi le chef et la personne qui l'a mangé, ça sera ton histoire avec lui. J'avais un parrain qui était à Marlis-le-Roy, qui était charcutier. Mon premier souvenir, c'est l'odeur de son labo. Une odeur de viande, une odeur de friand, une odeur de jambon. Et j'ai adoré ce monsieur. Et lui, il m'a dit « j'aurais rêvé d'être un chef de cuisine ». Et lui, je le serais pour toi. Ce qui me fait vibrer, c'est vraiment, on arrive le matin, c'est une journée qui commence et il n'y a pas une journée pareille. Et en fonction de ce que tu as à cuisiner, à faire, en fonction du monde qui est là avec toi ou pas, l'objectif c'est qu'à 11h30, midi, avant qu'ils arrivent, tout soit prêt. Ce qui me plaît, c'est comment organiser cette journée pour qu'elle soit conviviale pour tout le monde, qu'on soit fatigué ou pas. Il y a des journées très difficiles, des journées plus faciles. Et comment tu as créé ton menu et qu'est-ce que tu fais ? Et que quand tu as la satisfaction d'avoir les enfants qui arrivent, les enfants, ils arrivent, tu as l'impression qu'il y a un troupeau gnou qui arrive. Ils sont là, ça fait du bruit, ça vibre. Il y a ce qu'on appelle le coup de feu. Gardez cet esprit de coup de feu aussi. Et quand les enfants sont partis, cette journée s'arrête, elle se calme. Et puis on nettoie tout, on repart, on se réhabille en être civil. Je n'aime pas ce mot-là, mais on enlève notre tenue, on se réhabille normalement, on ressort. Et demain, il faudra refaire la même chose. Et ça serait une autre journée. On doit continuer quoi qu'il arrive. Il y a des enfants qui viennent manger. C'est une grosse mission. On ne peut pas faire semblant. On ne peut pas dire non, pas aujourd'hui. Et ce métier, si jamais tu te plantes, tu t'en veux. Comme je dis toujours, nous, on offre un repas aux enfants. Et eux, en retour, ils t'offrent leur jeunesse éternelle. Parce que tu as les mozes, les t-shirts, la façon dont ils s'habillent, les émissions qu'ils regardent ou ce qu'ils ont sur Internet. Tu le sens, donc tu le suis. Et si tu es à la page avec eux, comme je dis, si tu as appris adolescent en LV2, tu es tranquille. Ils sont vraiment... Par contre, tes enfants sont super. Si tu leur donnes de l'amour, ils te redonnent de l'amour. C'est sûr. Il y a une magie dans la fonction publique. Moi, je suis très fier de ça. Parce que la fonction publique, on est au service des familles. Il ne faut pas que ça coûte de l'argent. Il ne faut pas en perdre non plus. On est toujours à l'équilibre. Et j'aime ce mot équilibre. Dans la vie, c'est pareil. On doit toujours être sur l'équilibre. On est des funambules. On doit tenir. On ne doit pas aller d'un côté ni de l'autre. Et c'est vraiment vertueux, ta mission. Parce que ta mission... Le mot mission, déjà, est important. Ce n'est pas un boulot. C'est une mission. Et ta mission, c'est d'être à leur service et de les faire grandir. On les appelle des élèves. C'est pour qu'ils s'élèvent. Et nous, on est là pour les élever au niveau de la restauration. La cuisine, c'est faire des cadeaux. En même temps, on est aussi, et ça, j'y tiens, que les passeurs de ce qu'ont fait nos aïeux. Si tu prends l'australopithèque, il a trouvé qu'un caillou, ça coupait. Il a trouvé qu'une viande cuite, c'était meilleur à manger. Eh bien, nous, on est les passeurs de tout ça. Et on en est arrivé avec des technologies, etc. Et ceux qui suivront plus tard, ils auront la même mission. C'est réapprendre à manger. Se battre contre l'agroalimentaire qui nous a empoisonnés. La restauration, c'est se restaurer. Restaurer, c'est se mettre en forme. Ce n'est pas qu'un restaurant. C'est se restaurer son corps. Parce que ce qu'on mange a une influence sur notre corps. Et on doit aussi en prendre compte de ça. Je suis à l'écoute de qu'est-ce qu'on peut faire pour que demain, on ait tous à manger. Je déteste la routine. Donc, il faut aller chercher d'autres choses. On ne va pas tous manger de la viande. On le sait. Il faut arrêter de se leurrer. On est déjà même à la bourre. Il faut réintégrer les protéines végétales. Réapprendre, parce que ce n'est pas facile. En collectivité, c'est très compliqué, le plat végétarien, parce que les chefs n'ont pas été formés, que les enfants ne sont pas prêts. Il faut arriver à faire plaisir à tout le monde. Et ça demande énormément de se remettre en question tout le temps sur la restauration. Si tu devais cuisiner que deux produits, tu prendrais lesquels ? Ça, c'est dur comme question. Deux produits. Je prendrais forcément à chaque fois un produit de saison. Je prendrais un poisson. J'adore le turbo. Donc, je prendrais plutôt un turbo. Et je prendrais aussi un légume racine. J'irais plutôt sur un céleri rave. Et les deux, on peut combiner parfaitement les deux. Tu as une multitude de recettes à partir d'un turbo et d'un céleri. Avant de se quitter, Rémi, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a rendu fier de toi récemment ? Ma fierté, c'est... Là, au niveau du département, je travaille sur des collèges qu'on est en train de casser et reconstruire des collèges neufs. Et on m'a sollicité sur la restauration parce que c'est un métier compliqué avec plein de réglementations, plein de choses difficiles. Et les gens me font confiance sur mon avis d'expertise. Et c'est une partie de mon métier que je n'avais pas encore inauguré. Et ça, je suis assez fier de ça, je peux le dire. Merci beaucoup. Voilà, c'est fini. Un job mais pas que continue dans le prochain épisode. Nous partirons à la rencontre d'Émilie, chef de projet investissement, aménagement et construction, professionnel sensible à la condition des femmes. Je suis assistant familial depuis 14 ans. Je suis président du comité de quartier. Je suis vraiment un passionné de cuisine. Je suis coordinatrice logistique. Papa et papi. Community content manager au département des Yvelines. Je suis maman de deux enfants. Je suis photographe. Peut-être que je suis simplement moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et mettez des étoiles. maman. Sous-titrage Société Radio-Canada